Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 octobre 2024, à 17h38, hors du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter, écraser le petit pouce en l'air. Pendant ces temps très, très inquiétants, on vit des périodes, on vit une tempête vraiment généralisée, des temps vraiment très, très inquiétants. D'abord en Occident, on se rencontre tranquillement avec l'éveil des populations qu'on s'est fait rouler dans la farine pendant 40-50 ans par notre élite, celle qui gouverne, celle qui a toujours gouverné et celle qui gouvernera toujours. Mais il y a des périodes où l'élite est plus, a plus de moralité, de décence et d'autres époques où elle n'en a pas. Est-ce que c'est à cause de la population qui perd sa moralité que les politiciens deviennent l'image de la population ou vice-versa, je ne sais pas, ou un mélange des deux. Mais on est à, probablement, la dernière étape où on pourra changer de cap avant qu'il soit trop tard. On s'est fait embarquer, on s'est fait déposséder de notre foi, déposséder de nos traditions, déposséder de notre histoire, les Occidentaux, par un groupe de gens démoniaques, démoniaques, sans scrupules, sans vergognes, qui a fait avancer des idéologies tordues, a fait croire aux gens qui seraient plus heureux en délaissant leur foi, en abandonnant leur religion, puis en se lançant dans la dépravation de la drogue, la consommation d'alcool, la sexualisation des enfants, le changement de sexe des enfants, et j'en passe et j'en passe, et l'avortement, c'est le seul droit maintenant que l'élite réserve aux femmes. La femme n'a que le droit d'avorter, rien d'autre. Elle n'a même plus le droit de gagner des médailles contre d'autres femmes, parce qu'on a permis aux hommes d'aller gagner les médailles des femmes. Donc on est rendu à un point presque de non-retour. Nos centres-villes sont devenus des prisons à ciel ouvert, avec des asiles à ciel ouvert, de misérables, nos enfants, nos générations d'enfants qui finissent dans la rue, la drogue, la déchéance, la perversion, sans aucune base, sans aucun ancrage. Ce que la foi t'amenait à te donner, et ce que la foi te donnait, la société te donnait, dans un monde équilibré, où la morale régnait. Là, tu vois les scandales après scandale, que ce soit Epstein, que ce soit P. Diddy, qui probablement se surpasse par cent fois le scandale d'Epstein. Ce qu'on apprend jour après jour, c'est dégueulasse. Encore, toujours, et continuellement au sein de l'édit, l'abus des enfants, des témoignages qui sortent dans l'histoire de P. Diddy, ce rapper dont tu as entendu parler, des enfants de huit ans, neuf ans, tous des garçons qui ont été abusés sexuellement, sans compter les Justin Bieber, les Usher de ce monde, et j'en passe, j'en passe, qui sont allés vivre là, qui se sont fait abuser dans l'adolescence, jeunes adolescents, complètement démentiels. Puis des scandales comme ça, il y en a plein, plein, plein. Ça, c'est le portrait de l'Occident. Taux de natalité le plus bas, taux d'avortement le plus haut. Maintenant, on t'offre même le suicide assisté, parce que l'humain qu'on a fabriqué des dernières décennies est plus capable de faire face à la vie, à la misère comme tout, ceux qui sont passés avant nous. Donc, on a un agenda de la mort à t'offrir et de perversion, de déchéance et, naturellement, de dépendance à toutes sortes de vices. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on est dans des, vraiment, des temps très tourmentés. Une époque très, très, très tourmentée. Des conflits qui se manifestent partout, l'élite étant complète crise existentielle aussi. Toi qui as pensé, en écoutant tes médias, ton complexe médiatique au fil des années, te dire que, mon Dieu, il n'y aura plus de guerre, on est tellement évolué, on est tellement ceci, on est tellement cela, tu n'as jamais autant de conflits, de déchéances, de dépravation en Occident que maintenant. Et un conflit qui résonne beaucoup parce que... Il fait référence à nos racines judéo-chrétiennes. Il fait référence aux écrits bibliques. Et je parle d'Israël et ses ennemis. Ou les autres pays et Israël comme ennemis. Tu peux mettre ça comme tu veux. N'empêche qu'on se dirige vers quelque chose. Il ne faut pas que tu oublies que l'élite contrôle tout. L'élite contrôle aussi les religions. L'élite contrôle aussi les écrits. Il ne faut pas que tu oublies qu'avant, le monothéisme, la foi existait aussi. Il y avait toutes sortes de divinités, tu vois, dans l'histoire de l'humanité, les civilisations, toutes sortes de divinités. Et ça semblait fonctionner pour tout le monde. Dès que tu as la foi, ça marche. Mais est arrivé ce qui arriva. Cette région-là, qui semble avoir une importance majeure parce que c'est elle qui contrôle le monde depuis 3000 ans, a envoyé son monde à la guerre au nom de Dieu dans Deutéronome. On te l'explique très bien. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans la Torrent. Et c'est complètement déstabilisant ce qu'il y a là-dedans. On va aller voir ça ensemble. Et c'est pour t'aider à comprendre ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque je vous épargne les dix premiers de Deutéronome 20, ça c'est pris directement de la Torah, l'Ancien Testament. Lorsque vous approcherez d'une ville pour l'attaquer, proposez-lui la paix. Et si elle te répond avec paix et t'ouvre ses portes, alors tout le peuple qui se trouvrera travaillera pour toi et te servira. Aïe, 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 aïe. 12. Level 11 là-dedans. 12. Mais si elle ne fait pas la paix avec toi, mais te fait la guerre, tu l'assiégeras. 13. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, le livrera entre tes mains, tu passeras tous ses mâles au fil de l'épée. Ie, 14. Vous prendrez, mais vous prendrez pour vous, les femmes, les petits-enfants, le bétail et tout ce qui se tourouvre et qui sera dans la ville, tout son butin, et vous jouirez du butin de vos ennemis que l'Éternel, votre Dieu, vous aura donné. Tu feras 15 de même à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, donc on t'en voit encore plus loin, qui ne sont pas des villes des nations qui sont ici, 16, mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire, mais tu les voueras à l'extermination. Les Éhitiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a redonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont commises pour leur Dieu, Dieu au pluriel, et que vous ne pêchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Vois-tu, le punch, il est là. Ils sont allés éliminer toutes les autres croyances pour établir le monothéisme. Je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour te dire ce qui arrive et arrivera. « Si tu fais longtemps le siège d'une ville, si tu lui fais la guerre pour la prendre, n'en détruiras pas les arbres en les frappant à la hache, tu n'en détruiras pas les arbres, tu en mangeras, mais tu ne les couperas pas. Les arbres des champs sont-ils des hommes pour que tu les assièges seulement, tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu sais qu'ils ne servent pas à manger afin de bâtir des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle tombe. » Donc, chers amis, c'est pour ça que tu t'en remets à ce qui a été écrit dans les anciens écrits bibliques, dans les anciens testaments, le nouveau, et même l'islam, parce que c'est tout le même monde, c'est toute la même descendance. Et là, tu as un grand rabbin israélien qui dit « La guerre de Gog et Magog commencera et se terminera mercredi matin. » Le rabbin Yitzchok Zilberstein, un éminent rabbin orthodoxe en Israël, a récemment donné une leçon à ses étudiants, à Ramat El-Shanan Bnebrak, dans laquelle il a déclaré que la guerre de Gog et Magog se déroulerait dans son intégralité dans les trois heures précédant l'aube du mercredi, la fête juive de Hoshana Rabat. Dans sa conférence, le rabbin a évoqué les miracles qui se sont produits en Israël tout au long de cette guerre qui a duré un an. Il a souligné que le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran ont tiré plus de 2000 roquettes sur Israël, avec relativement peu de victimes. Le rabbin se réfère à un enseignement du rabbin, un autre rabbin, Obadia ben Abraham de Berti Noro, un rabbin italien du 15e siècle, connu sous le nom de Barthénura. Dans son commentaire, Barthénura prédit le moment où les morts ressusciteront et celui où commencera la guerre de Gog et Magog. Il fonde son interprétation sur la résurrection des morts, sur la vision d'Ézéchiel, des ossements secs, qui est lue dans les synagogues à Pessa. Barthénura explique que cela correspond à la résurrection réelle des morts, qui aura lieu à Pessa. Barthénura a écrit que d'après une section ultérieure du livre d'Ézéchiel, la guerre de Gog et Magog commencera à Soukhot. Cette section est lue dans les synagogues à Soukhot. C'est pourquoi, dit-il, nous devons nous efforcer de ne pas gâcher les choses. En d'autres termes, tout dépend de nous, de chacun d'entre nous. C'est un temps de grâce particulière et nous devons essayer de ne pas le gâcher, c'est-à-dire de faire tous les efforts possibles pour accomplir la volonté de Hachem, chacun selon ses capacités. Il faut rappeler que la guerre a commencé le dernier jour de Soukhot l'année dernière, lorsque le Hamas palestinien envahit Israël et massacrait ses citoyens. Le rabbin a ensuite fait référence à un enseignement du rabbin Zelman, également connu sous le nom de Gaon de Vilna, érudit juif du 18e siècle, transmis par le kabbaliste Tzfat du 15e siècle et le rabbin Vital. Ils enseignaient tous deux qu'à l'arrière de Gog et Magog se déroulerait, dans son intégralité, pendant les trois heures précédentes, à Znet-Achama ou à l'aube de Oshana Rabat, le dernier jour de la semaine de fête de Soukhot. « Celui qui veut être sauvé doit s'asseoir dans la soukha ». Donc vraiment, je ne peux pas, je te laisse ça dans la boîte de description, ça veut dire ce que ça veut dire, mais d'après moi, prépare-toi, parce que c'est eux autres qui contrôlent tout, et c'est eux autres qui les ont écrits, ces écrits. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada